Et je comprends donc, je suis pas mal d'accord avec vous. En terminant, Pierre Pagé, un mot sur votre relation avec Mats Sundin, qui était l'un de ces jeunes joueurs qui, dans cette série-là, peinaient parce qu'il était sur la glace pour beaucoup de buts de l'adversaire. Il avait amassé plus de 100 points en saison régulière. Votre meilleur marqueur, c'est un passeur phénoménal, mais il n'a obtenu que 4 points dans les 6 matchs de cette série-là. Et il y a des images qui marquent, évidemment, c'est vous qui l'anguirlandez depuis l'arrière du banc. Un mot sur cette algarade avec Mats Sundin et ses conséquences? C'était sa meilleure saison de toute sa carrière. 47 minutes, vous avez dit, beaucoup de points. On n'a pas nué à sa carrière. J'ai fait une erreur. C'est un bon proverbe qui dit « Gagne ou apprends ». Mais j'ai appris. Ça m'a coûté cher, mais j'ai appris. J'étais allé en Europe. J'ai commencé à développer et gagner. Ça fait du bien. Puis Mats Sundin a été changé pour plusieurs joueurs, mais c'est pas Pierre Lacroix. C'est pas moi qui l'ai changé. Est-ce que Colorado aurait gagné plus que deux coupes avec Mats Sundin? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mon opinion, ça ne compte pas, c'est trop tard. Mais Sundin, on disait qu'on avait trop de sens. Je pense que ce qui a causé des chances de Sundin, c'est qu'il voulait un nouveau contrat. Puis Pierre Lacroix, il n'a pas d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Moi, mon erreur, c'est que je l'ai fait et j'ai appris. Il a fallu que j'apprenne. J'ai été critiqué même par mon idole, Jean Béliveau, dans son livre. Ça, ça m'a laissé une grosse marque. Ça m'a dit encore plus fort que le piège, ça a fait une grosse erreur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501